Musique Vous êtes toujours sur ETV et c'est ETV Service et oui on se fait plaisir, on vous rend service et on répond à toutes vos questions et là encore une fois, on va parler cinéma avec une pépite oui elle nous représente, oui la Caraïbe française, Guadeloupe, Martinique elle est là avec moi sur le plateau, en fait pour la présenter c'est tout simple, c'est moi en femme et en mieux j'ai l'honneur de recevoir Maraki, est-ce que ça va ? ça va super bien Sally, merci de me recevoir ah je te retiens le sourire, tu es rayonnante, je sens qu'on va faire une bonne petite émission je suis toi mais en mieux en deux fois mieux, c'est-à-dire que tout ce que je voulais faire dans ma vie je l'ai foiré et elle, elle a réussi super alors déjà, on va commencer, tu as commencé très tôt déjà dans la réalisation plusieurs courts-métrages, tu as commencé déjà en 1999 en mode perso si je ne me trompe pas oui c'est ça, c'est vrai, en totale indépendance, sans aucun moyen avec un magnétoscope à l'époque je suis partie avec, il y avait un festival, Clip Club Couleur Caraïbe qui se tenait en Martinique enfin bon, j'ai fait un petit story-band moi-même et j'ai été sélectionnée et j'ai participé à ce festival, je n'ai rien gagné bien évidemment mais voilà, première expérience, 1999, ça s'appelait Indies Indies, exactement, après direction Paris, mais avant Paris il y a eu la Barbade mais si on va en parler tout à l'heure, où tu as fait justement l'écart et avec l'écart en 2002, tu as remporté avec Digitale c'était 2004 2004 2002, j'ai réalisé Innocent, qui est mon premier court-métrage d'étudiante c'était un film très engagé, où je voulais dénoncer le gaspillage d'eau un truc qui est très actuel en plus, tu vois, c'est intemporel c'est l'histoire d'un jeune homme qui travaille au service des eaux de la ville de Paris et qui vole de l'eau publique, vole entre guillemets donc il stocke de l'eau dans des bouteilles d'eau dans un 10 mètres carrés qu'il occupe et ces bouteilles, il les expédie dans son village donc c'est très onirique le Walloup, ça vous rappelle quelque chose ? voilà, il fallait faire du trafic d'eau je donne juste une petite idée là, tout de suite, c'est plein de téléspectateurs on veut revoir ça, c'était quoi ? c'était en 2010 ? c'est sur mon site maraki3wmaraki.com il est libre de droit, vous pouvez le regarder justement, en plus, il y avait un casting dans Digit parce que là, on parlait d'Innocent ah non, pardon, on parlait d'Innocent voilà, en 2002, on parlait d'Innocent et là, on parle de Digit qui a reçu le grand prix du jury, si je ne me trompe pas avec vraiment, là aussi, il y avait un casting donc il y avait Mr. Montout qu'on connaît tous, bien sûr et qu'on salue, j'attends sur le plateau il y avait aussi Landco City c'était fou et Landco City qui avait gagné à cette époque les victoires de la musique avec NTM et ouais, j'avais un super, super casting et grâce à ce film-là, Edouard Montout aussi a eu le prix pour son rôle principal alors, il m'a toujours dit mais tu sais, c'est le premier prix que j'ai gagné premier prix de ma vie en tant qu'acteur que j'ai gagné grâce à ton court-métrage donc ouais, c'est un plaisir ici, donc souvent, on ne connaît pas forcément les noms donc Mr. Montout, c'est bien sûr c'est celui qui nous représente aussi d'ailleurs, on salue la Guyane c'est l'acteur noir qui joue dans Taxi c'est sûr que tout le monde a vu Taxi il a fait pas mal de Taxi on l'a vu aussi, c'est très d'actualité en ce moment, Astérix et Obélix il était dans Astérix contre César ou Cléopâtre, je crois et il joue un... pas un scribe mais bon, il est très comique on l'a vu aussi dans Femme Fatale le film de Brian De Palma Edouard a une carrière excellente il a gagné récemment un prix avec son court-métrage qu'il réalise et dans lequel il joue qui s'appelle Madame O'Camélia et qui est vraiment super franchement, donc si vous ne connaissez pas vous avez tous les noms là, vous allez cliquer sur Youtube vous-même sur le net et vous verrez de toute façon si vraiment il nous représente ensuite, on passe donc à la page Barbade parce qu'à partir de 1999 tu es allée à Barbade donc tu aimes beaucoup Barbade je suis profondément amoureuse de Barbade so you are a Béjian ouais, ouais, en plus je m'aime je suis profondément attachée à Barbade pour des millions de raisons d'abord parce que ma vie d'adulte a véritablement commencé à Barbade parce que j'ai fait des rencontres là-bas extraordinaires j'ai travaillé, j'ai eu la chance de travailler avec Rihanna au tout début de sa carrière elle sortait, c'était avant upon the replay j'ai travaillé avec Chantel Chantel, bien sûr j'ai travaillé avec Crossfire j'ai fait des clips pour Crossfire qui sont également sur mon site bon tout ça date effectivement mais c'est ça qui m'a permis d'avoir déjà confiance en moi en tant que jeune réalisatrice et puis ça a été un tremplin et puis Barbade m'a appris la vie aussi j'ai rencontré des gens comme je disais des gens extraordinaires professionnellement mais aussi intimement, amicalement et puis c'est une île qui est tellement, tellement attachante c'est ton île de cœur ? ah oui, vraiment vraiment, ah ouais Barbelos ah ouais on vous salue bien Barbel on vous aime, on vous aime les Béjones franchement si vous n'êtes jamais à l'IA Barbade allez-y l'accueil est vraiment merveilleux les gens sont au petit soin pour vous il y a du respect et puis ils font avancer leur île avec une telle motivation avec passion et avec un engagement hors du commun tu t'attendais justement à un tel accueil parce qu'à la base c'était parti pour travailler la langue alors oui à la base je pars pour en fait juste avant Barbade avant Barbade je fais l'école régionale d'art visuel en Martinique et puis mon rêve était de partir étudier le cinéma à Los Angeles avec Martin Scorencez avec un petit peu comme tous les réalisateurs avec voilà je voulais faire University of Southern California c'était mon grand rêve mais ça coûtait un bras une jambe enfin ça coûtait vraiment tout le corps et donc mais à l'époque je nourrissais quand même le rêve j'étais donc partie à Barbade perfectionner mon anglais et donc je fais une première année au Community College de Barbade et puis une deuxième année parce que financièrement je ne suis pas prête à quitter la Caraïbe et à partir vers Los Angeles et puis oui forcément on ne peut pas ne pas tomber amoureux de Barbade c'est impossible quand vous irez à Barbade vous voudrez rester moi je vous le dis c'est vrai d'ailleurs en 2010 tu remportes un prix avec Aldinan ouais Best Director au Bridgetown Festival Film c'est vrai c'est vrai j'ai oublié moi je n'ai pas oublié j'étais dans la salle ouais c'est un un court métrage d'une trentaine de minutes réalisé produit et réalisé à Barbade avec des Barbadiens donc un film tourné en anglais qu'on n'a pas beaucoup vu après qui a eu une vie assez éphémère mais que je pourrais retrouver et peut-être mettre en ligne mais oui pourquoi pas tu me fais penser à quelque chose je suis là pour ça si je peux te rendre service écoute c'est un plaisir d'ailleurs quelle est la différence justement entre je dirais le système français et le système anglais en termes de production en termes de production de travail même de réalisation il n'est pas vraiment différent en termes de travail de réalisation il n'est pas vraiment différent en termes de production bon c'est un peu long et lourd à expliquer si on compare le système franco-français avec le CNC et tout le petit microcosme du cinéma français et Hollywood bon on voit bien qu'il y a quand même deux poids deux mesures donc bon je ne vais pas rentrer dans les détails mais globalement c'est la même chose enfin faire un film c'est d'abord des financements une rencontre avec un producteur un scénario enfin bon je ne donne pas les éléments dans le détail mais la base est la même un scénario l'envie de faire un film une rencontre avec un producteur une rencontre parfois ou plusieurs rencontres avec des acteurs et puis bon ça fait enfin c'est toute la machine qui se met en marche tu préfères travailler avec les anglais ou les français je préfère rien je préfère faire des films je préfère travailler tout court ouais j'aime faire j'aime réaliser j'aime beaucoup plus réaliser que produire mais non j'aime faire des films s'il faut faire des films en allemand en chinois en japonais j'y vais est-ce que quand on est réalisateur parce que là encore on parle aussi pour le jeune public ils rêvent tous un petit peu comme tous ceux qui ont commencé de finir à Hollywood directement d'y aller de faire de grands films est-ce que voilà il faut peut-être leur expliquer que la route n'est pas facile et qu'on fait plein de petits trucs à côté justement donc clips est-ce que toi aussi tu as réalisé par exemple des pubs des clips oui tu en as parlé oui j'ai fait de la pub aussi j'ai travaillé pour L'Oréal pas en tant que réalisatrice mais en tant qu'assistante je ne sais pas si on peut citer les marques pas du tout donc on va citer d'autres marques comme un Denshoeders comme Petit Poisson j'ai travaillé pour vous pouvez il y a certaines des pubs que j'ai réalisées sont sur mon site donc j'ai fait de la pub j'ai fait de l'infomercial enfin j'ai fait des choses dites alimentaires et puis mais Hollywood n'est pas non plus une finalité c'est clair que ça paraît le Saint Graal quand on démarre mais tout dépend aussi de ce qu'on veut faire le cinéma indépendant aussi est très intéressant il y a beaucoup de choses beaucoup d'histoires à raconter d'une manière très différente et peut-être moins codifiée que ce que Hollywood sert et voilà donc je pense que ça part d'une passion d'abord ça c'est bien parce que tu es la deuxième réalisatrice bon le premier c'était un réalisateur monsieur Lara qui dit que honnêtement si vous visez quelque chose ne visez pas tout de suite Hollywood ce n'est pas une finalité là vous avez encore la preuve prenez le temps travaillez aimez ce que vous faites et justement est-ce que ça a été dur de t'imposer je dirais de travailler dans ce milieu tu es une femme qui vient des îles une culture à part et je sais que lorsqu'on arrive par exemple à Paris voilà ce n'est pas forcément facile est-ce que ça a été facile pour toi de t'imposer et comment es-tu adaptée ? je ne vais même pas conjuguer ça au passé c'est difficile c'est un éternel recommencement il y a quelques années j'ai réalisé un film en coproduction avec la Guadeloupe justement un court-métrage qui s'intitule Vivre qui a gagné plein de prix qui a fait le tour du monde et après Vivre il a fallu recommencer repartir de zéro comme si je n'avais jamais rien produit jamais rien réalisé pour finalement rencontrer les producteurs de Jocelyne Michemouin et leur assurer que je ferais quelque chose de bien qui marcherait qui serait vendable donc c'est un éternel recommencement et c'est rien n'est jamais simple d'accord et il faut il faut vraiment il faut vraiment y croire ok donc là c'est vraiment que ce soit homme ou femme là c'est vraiment tu penses plus difficile pour eux je t'ai vu aussi les épaules ça doit être plus ça n'a rien à voir certainement plus difficile quand on est une femme en plus une femme noire enfin c'est certainement mais je veux pas m'arrêter à ça c'est de me dire que c'est difficile parce que je suis une femme ce serait peut-être tombé dans une espèce de misérabilisme c'est difficile parce que je suis antillaise c'est difficile parce qu'il y a 7000 km et que le billet coûte cher c'est difficile c'est difficile de se lever le matin et d'aller travailler pour n'importe qui voilà qui aime ou qui n'aime pas son travail ça peut être difficile donc faut pas s'arrêter à ça on a des moments debout comme tout le monde et puis c'est comme ça ça monte ça redescend quand ça redescend quand on est en bas il faut se dire qu'à un moment ça va remonter et que voilà il faut y aller il faut y aller justement tu as parlé de vivre on va en parler parce qu'honnêtement il a reçu des prix ce film là en plus c'est une collaboration Guadeloupe-Martinique et en plus tu es descendu à Bastère pour tourner ça Bastère parce que là tu es sur ETV la télévision de la Bastère on a tourné à Bastère parle-nous de ce film justement c'est vraiment un projet ambitieux c'est un projet ambitieux là on peut le conjuguer au passé puisqu'il a été ça fait 5 ans déjà 2013 effectivement ouais il est sorti fin 2013 et il a vraiment explosé en festival en télé en streaming enfin bon il a une vie extraordinaire donc c'est une coproduction Guadeloupe-Martinique la société de production qu'il a produit en Guadeloupe c'est Arrévision Production qui est dirigée par Nina Vilus qu'on salue qu'on salue que j'attends sur le plateau aussi aussi certainement Nina on t'attend et puis ma société de production Rock Rose donc en Martinique c'est un film que j'ai tenu à tourner en Guadeloupe et en Martinique parce qu'on a reçu des subventions des deux régions et c'était pour moi je vais utiliser un mot un peu basique mais c'était honnête d'utiliser les fonds qu'on avait reçus dans les deux îles également c'est un film qui a respecté une parité homme-femme quasi égale on avait Karine Gamma par exemple comme chef comme chef qui est très rare des femmes chefs opérateurs donc autant de femmes que d'hommes un film qui met en scène un petit bonhomme qui a bien grandi aujourd'hui qui a 15 ans qui s'appelle Idriss Bonaler il avait quoi ? il avait 9 ans peut-être à l'époque du tournage 8-9 ans quand je l'ai rencontré il avait 8 ans sur les castings il avait été jugé trop jeune il bégayait enfin bon moi je me suis battue pour que ça soit lui c'est un film qui a une histoire extraordinaire justement c'est facile justement de diriger des jeunes est-ce qu'ils sont attentifs est-ce qu'ils écoutent ou est-ce qu'ils font ils en font qu'à l'heure non en école de cinéma on nous dit que c'est la chose la plus difficile de travailler avec des enfants et puis des animaux on les met dans les mêmes cases c'est vraiment ce qu'on nous apprend en école de cinéma mais moi je parle je parle toujours du principe que quand les choses sont préparées qu'elles sont écrites structurées ça coule de source et c'était le cas pour vivre ça a été le cas aussi pour Josée de Michemouin les choses étaient vraiment préparées, millimétrées et puis bon Idriss c'est le petit bonhomme qui est devenu grand qui interprète Tom dans Vivre c'est une perle c'est vraiment une perle et d'ailleurs il s'illustre en ce moment en musique il a remporté un prix je ne me rappelle pas exactement il me semble que c'est prix des lycées il va m'en vouloir parce que je ne m'en souviens pas mais Idriss c'est un acteur c'est un musicien il a plein de cordes à son arbre il est multitâche c'est bien on en a besoin on en a besoin multitalent et maintenant on arrive au gros bien sûr Jocelyne Michemouin portrait intimiste de Jocelyne Béroir forcément ça va plaire à toute la Caraïbe d'ailleurs on voit aussi que tu sous-titres en anglais c'est pour aussi toucher les îles comme Barbade et les anglophones pas que ça aussi les Etats-Unis il devrait normalement être en compétition non pas en compétition mais en présentation à New York oui c'est important il faut que le film soit vu par un maximum de personnes et quand on n'est ni francophone ni créolophone pour un film comme Jocelyne Michemouin il fallait le sous-titrer en anglais alors est-ce que ça a été dur de l'approcher d'avoir son accord d'avoir des confessions comment est-ce que je sais si vous êtes des fidèles de la TV vous avez vu la TV en commune je lui ai posé la question mais si vous avez loupé je lui repose la question comment fait-on pour faire un film sur un tel monument on se prépare on prépare à affronter le monument mais affronter même entre guillemets parce que là aussi ça passe d'abord par l'écriture il fallait écrire quelque chose de solide d'aussi solide que Jocelyne et vraiment je pense que c'est le fait de lui proposer quelque chose de bien écrit de bien structuré qui a fait qu'elle y est allée en toute confiance elle m'a vraiment fait confiance et moi aussi je lui ai fait confiance parce qu'il fallait aussi qu'elle se livre et qu'elle me donne la matière avec laquelle travaillait elle a mis à ma disposition pas mal d'archives beaucoup d'archives et puis encore une fois ça coule de son quand les choses sont bien préparées il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas et là vraiment ça a bien fonctionné notez quand c'est bien préparé il n'y a aucune raison pourquoi ça ne fonctionne pas et ça c'est dans la vie toute entière peu importe en tout cas là c'était ton premier long métrage premier long métrage 1h30 1h30 justement c'est ma question ma question tuto quelle est la différence entre un court métrage et un long métrage à partir de quel moment un court métrage devient un long métrage un court métrage devient un long métrage je pense quand il dépasse une heure mais bon en général les courts métrages ne passent pas 30 minutes les meilleurs enfin pas les meilleurs courts métrages mais puis son court on mieux sait Chris Banton en Martinique fait des courts métrages d'une minute et il fait vraiment des choses extraordinaires on tombe dans la catégorie long métrage quand on quand on quand on atteint l'heure et demie les 90 minutes d'accord donc voilà après il y a des documentaires de 52 minutes qui sont borderline mais enfin le court métrage c'est quelque chose par définition de très court vivre fait 13 minutes je crois que Digit en fait 8 je disais tout à l'heure qu'il y a des films qui font une minute donc voilà on flirte en général avec les minutes enfin on ne flirte pas on est dans les minutes voilà vous avez une petite idée parce que je pense que si vous n'êtes pas trop au cinéma et les termes techniques vous entendez court long métrage vous savez pas trop ce que c'est dites vous simplement qu'un long métrage c'est ce que vous voyez à la télévision après le journal ou au cinéma quand vous payez votre ticket et que vous allez voir un film qui dure 1h30 1h45 parfois 2h et ainsi de suite quoi que faut-il pour être un bon réalisateur ? ah il faut il faut étudier pour moi il y a des gens qui sont talentueux sans étudier sans bon mais je pense qu'il y en a très peu il faut d'abord se documenter si on n'a pas les moyens d'aller dans une école privée il y a des écoles publiques il y a évidemment en France il y a la FEMIS en Martinique il y a l'Institut Régional d'Art Visuel qui s'appelle le Campus Caribbean des Arts maintenant en Guadeloupe j'imagine que vous avez également des structures qui préparent à ça il y a des BTS aussi audiovisuels donc il faut d'abord se former il faut aussi se documenter il faut vraiment s'intéresser à tout au cinéma américain je ne vais pas en parler puisqu'il est partout il inonde il inonde les écrans mais le cinéma indépendant le cinéma européen ce qui s'est fait avant les films des années 70 50 40 le cinéma muet il faut regarder ce que fait le Japon la Corée la Chine l'Afrique il y a énormément le Nigeria fait des séries télé qu'on aime ou qu'on n'aime pas mais il faut savoir que ça existe il y a Bollywood il y a Bollywood enfin je pourrais parler pendant des heures et des heures mais il faut se former il faut se documenter il faut vraiment s'intéresser à toutes les formes d'art aussi parce que le cinéma c'est quelque chose de transversal dans un film il y a de la musique il y a du son il y a du costume il y a du décor donc il faut s'intéresser au monde de la mode il faut s'intéresser à la musique à toutes les formes de musique ça peut être le dancehall le zouk l'opéra la musique classique le jazz la flûte de pan enfin oui vraiment tout il faut être ouvert au monde ouais c'est ça en fait c'est l'ouverture au monde c'est vraiment ça ne restez pas quand on est vraiment à un style de cinéma où il faut vraiment tout visiter et même d'autres styles d'art parce qu'effectivement plus jeune on en parlait en antenne tu faisais des expos tu faisais de la peinture donc là encore il y a un travail de couleur de choix de perspective est-ce que ça aide lorsqu'on est réalisateur justement à choisir ses plans à bien réaliser oui ça m'aide ça m'aide beaucoup déjà à me placer dans l'espace avant même de tourner au moment du découpage technique le découpage technique c'est quand on décide des axes de caméra est-ce que je vais faire un gros plan est-ce que je vais faire un plan un travelling c'est-à-dire un plan qui est sur des rails il y a plein de termes techniques on est là on est là on est éduqués là aussi donc n'hésite pas on éduque les jeunes donc en fait vraiment ça permet de se positionner dans l'espace d'avoir une compréhension de ce qui nous entoure des perspectives des distances moi qui suis très mauvaise en maths je le dis haut et franc parce qu'un jour ça va me tomber dessus ça permet vraiment d'appréhender l'espace et puis la peinture m'a évidemment donné m'a permis d'avoir une peut-être une finesse artistique je travaille beaucoup les décors je travaille beaucoup les costumes c'est très important les couleurs par exemple pour vivre on a carrément repeint une école enfin pas une école pardon une salle de classe à Gerville-Réache parce qu'il fallait que les couleurs soient correspondent aux costumes et voilà toutes les formes d'art aident à appréhender un film donc tu participes vraiment dans chaque décoration même choix des acteurs je suppose même choix de la musique en fait tu mais tu ne dors jamais quand on réalise un film c'est vrai qu'on ne dort pas beaucoup et on peut se laisser envahir par le stress malheureusement donc il faut arriver à calmer le jeu mais un réalisateur c'est ça c'est un homme orchestre ou une femme orchestre et qui chapote tous ses départements d'accord en tout cas parce que là je suppose que tu as vraiment tu as conquis les téléspectateurs qui ne te connaissaient pas en tout cas si on veut te suivre est-ce que tu es connecté est-ce que tu as une page Facebook est-ce que tu as un site internet est-ce que tu as tout ça balance de toute façon mon site internet www.maharaki.com j'ai une page Facebook qui est Maharaki Film je ne suis pas très active sur Instagram et tout ça j'essaie de m'y mettre mais enfin non t'en veux pas parce que franchement tu n'as pas le temps à ce niveau-là non j'ai le temps j'ai le temps c'est juste que je ne suis pas encore vraiment rentrée dans ces trucs-là peut-être que j'ai besoin d'aide je ne sais pas mais oui donc je suis sur les réseaux sociaux j'ai une page j'ai pardon un site internet et voilà allez sur le site internet parce qu'il est super bien détaillé vous aurez toute la vie de Maharaki elle est là c'est elle qui nous représente en mode réalisatrice partout dans le monde everywhere jusqu'à Barbados Barbados I love you my Bajan people en tout cas merci d'être venu sur le plateau si tu avais un dernier message à adresser à nos téléspectateurs Guadeloupe Marsnik Guyane La Réunion Saint-Martin Sainte-Lucie Dominique Haïti est-ce que j'ai nommé tout le monde ta caméra est juste là c'est la caméra numéro 2 je suis prise d'un courant déjà c'est la prise de cour au métrage non c'est un dernier message on est une région magnifique une région du monde unique on a une histoire extraordinaire on est un peuple multiculturel on est de toutes les couleurs de toutes les origines et je pense vraiment qu'il est temps qu'on vive en bienveillance qu'on soit plus proches les uns des autres et qu'on fasse notre région enfin la Caraïbe avancer voilà c'est ça beau message en tout cas merci d'être passé sur le plateau moi je tiens tout simplement avant de vous donner rendez-vous demain à remercier encore une fois mes partenaires bien sûr qui m'habillent à Bastère et puis bien sûr le pressing qui me reste clean et oui au moule bien sûr dernière petite question avant de se quitter quel est justement ton plus grand rêve pour le cinéma de la Caraïbe qu'il s'exporte qu'il soit vu dans le monde entier qu'on continue à gagner des prix qu'il y ait de plus en plus de réalisateurs mais aussi de plus en plus de producteurs et de productrices parce qu'on a besoin de gens qui sont formés qui savent comment on produit un film et puis des distributeurs aussi on en a besoin parce qu'on est on est sujet enfin on est à la merci des grosses boîtes de produits enfin des grosses boîtes de distribution européenne américaine et qu'on sort et on a besoin de gens qui nous permettent de nous exporter et qui nous amènent loin et oui j'espère que le message est passé en tout cas merci encore tu repasses quand tu veux je rappelle que tu étais en Guadeloupe justement pour le festival Bleu Outre-mer qui justement réunit un petit peu toute la Caraïbe pour un partage une transmission de notre culture histoire que nous font antillonnage et que ton film aussi a été diffusé et oui j'ai aussi une mythe chez moi tu seras toujours la bienvenue sur le plateau merci de m'accueillir quand tu veux nous à Ben voilà c'est déjà l'heure de se quitter je vous donne rendez-vous bien entendu demain pour un nouvel épisode de ETV service sur ETV à demain Sous-titrage ST' 501 Milks